Ensuite l'imam Ibn al-Qayyim nous dit que la deuxième étape c'est Que la deuxième étape ce sont les épreuves qui touchent le serviteur pour être testé Et ce qui incombe aux musulmans, ce qu'il doit faire, la réaction qu'il doit avoir, il nous dit Donc il nous dit que ce qui nous incombe en tant que croyants, en tant que musulmans, c'est de patienter face aux épreuves C'est de patienter face aux tests, face aux épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie Et ensuite il nous explique en quoi consiste la patience Il nous dit C'est le fait d'empêcher son âme de se rebeller contre ce qui a été prédestiné Ne pas se dire dans son fort intérieur pourquoi moi Deuxième chose Le fait d'empêcher sa langue de se plaindre Et la troisième c'est le fait d'empêcher ses membres de se rebeller Ne pas casser, ne pas frapper, ne pas jeter, etc Et donc sa parole se termine ici Il s'agit de voir les choses d'un bon oeil Allah subhanahu wa ta'ala Lorsqu'il aime quelqu'un il l'éprouve Et non pas l'inverse Comme on a l'habitude d'entendre autour de nous On pense que celui qui est tranquille dans sa vie Celui qui n'a pas d'épreuves C'est lui qu'Allah aime C'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime Pas du tout Au contraire Ça peut même être un mauvais signe Comme nous allons le voir dans le hadith de Aqbat ibn Amir Dans le musnad de l'imam Ahmed A la fin Inch'Allah ta'ala si je n'oublie pas Dans Sahel Bukhari Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Celui pour qui Allah veut du bien Et bien il l'éprouve Il le met à l'épreuve C'est une réalité Et Lorsqu'on fouille dans la biographie Des prophètes Et non pas seulement de notre prophète On voit cela On voit cela de manière claire et évidente Dans le hadith de Aqbat ibn Mas'ud Dans le Bukhari muslim Il nous dit Nous dit C'est comme si je voyais le prophète sallallahu alayhi wa sallam Que je le voyais encore en train de nous raconter des histoires Sur des prophètes Qui ont été frappés Qui ont reçu des pierres ou autres Qui ont été frappés Au visage Par leur peuple Et Ils essuyaient leur visage Et ils disaient Ya Allah pardonne à notre peuple Car ils ne savent pas Donc c'est la sunna D'Allah Dans ces créatures Sunnata Allah Illati qadhalat min qabalu Walang tajidali sunnatillahi tabudila C'est comme ça C'est comme ça Dans la fin de surat al-Anbiya La surat 21 Vous allez trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala A parlé de plusieurs prophètes Et ils nous parlent des difficultés Auxquelles ils ont pu faire face Nouha alayhi wa sallam Wa nouhan idh nada min qabalu Faistajabna lahu Fanadjaynaahu wa ahlahu Min al-Karbi al-Azim Wa nassarnaahu min al-Qawm Lathina kathabu b-Aiyatina La page juste après Wa ayyouba idh nada rabbahu Ani massani addur Wa anta arhamur rahimine Faistajabna lahu Fa kashafna ma bihi min dhur Wa ataynaahu ahlahu Wa mithlahum Ma'ahum rachmata min indina Wa dhikraa lil'abidin Un petit peu après Un petit peu plus bas dans la page Allahine parla yunus عليه السلام وَذَنُّونِ Faistajabna lahu Wa wahabna lahu Yahya Wa aslachna lahu Zawjah Innahum Kanu yusari'una Fil khayrat Wa yadu'una Rahaban Wa rahaban Wa kanu lana Khashirin Wallati Ahsanat Farjaha Fanafakna Fiham Amir ruchina Wa jahalna Wa jahalna Wa benaha Ayata Asabathum Musibat Kaalu Inna lillah Wa inna ilayhi Radhi'un Pourquoi ? Inna lillah Nous appartenons à Allah Min haythul mabda Ça c'est d'un point de vue De départ C'est au point Au point de départ Nous appartenons à Allah Wa inna ilayhi Radhi'un Et ça c'est la finalité Ça c'est le point d'arrivée Wa inna ilayhi Radhi'un C'est à Allah Ou bien c'est vers Allah Que nous retournerons Que nous allons retourner Lorsque tu sais Que tu appartiens à Allah Et que tu retourneras vers Allah Alors Les catastrophes Deviennent Beaucoup moins grandes Tu sais que tu appartiens à Allah Et tu sais que tu retourneras vers Allah Que tout ça n'a pas de valeur Et qu'au contraire Si tu patientes Ce sera une élévation pour toi Et un khair Yawm al-qiyama Comme le prophète l'a dit dans le Sahih Muslim Ajaban l'amri al-mu'min Inna amrahu kullahu khair L'affaire du croyant Est étonnante Tout ce qui lui arrive Est un bien pour lui In asabat hu sarra Shakara fa kana khairallah Si un bien le touche Et qu'il remercie Allah Pour ce bien Et bien ce sera Ce sera un bien Fidunia wa l'akhira Wa in asabat hu darra Et si un mal le touche Wa in asabat hu darra Fa sabara kana khairallah Et si un mal le touche Et qu'il patiente Ce sera un bien Ce sera un bien pour lui La récompense Qui attend les patients N'est N'est pas Dénombrable La seule adoration Qui n'a pas été délimitée Par un nombre de hasanat Qui n'a pas été Qui est la porte Au niveau de la récompense Est ouverte C'est le sabre C'est la patience Et parmi les choses Qui atténuent Qui calment Les épreuves Et qui aident à patienter La prière Allah subhanahu wa ta'ala Nous dit dans surat al-Baqarah Et chercher de l'aide Chercher du refuge Pour patienter Auprès De la prière Dans la prière Et dans le Sounan d'Abi Daoud Et le hadith a été rendu A Hassan par Cheikh l'Albani Rahmatullahi Alayhim Jami'an Selon Abdelaziz Ibn-Abi Ibn-Akhi Hudayfa An Hudayfa Radiyallahu anha Anna al-Nabiyya Sallallahu alayhi wa sallam Akana iza Hazabahu amrun Salla Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans le hadith de Hudayfa Dans le Sounan d'Abi Daoud Il nous dit Que lorsque le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était attristé par quelque chose Et bien il Il allait Il allait prier Et ça a été rapporté Sallallahu alayhi wa sallam Que lorsqu'il a perdu son frère Il s'est levé Il a prié Et ensuite il a récité Le verset Que je viens de vous citer On a cette image Du petit Qui va vers le grand Lorsque quelque chose le dérange On a cette notion De grand frère Protecteur Si tu me touches Je vais aller le dire à mon frère Si tu le touches Je vais aller voir mes cousins On a cette notion là De protection Et de protecteur Lorsqu'un mal nous touche Surtout lorsqu'on est petit Et bien sachez que Lorsqu'on est adulte Ce n'est pas différent Ce n'est pas différent Sauf que Si Allah subhanahu wa ta'ala Éclaire ton coeur Par la clairvoyance Le grand que tu vas aller voir C'est le plus grand des grands C'est Allah subhanahu wa ta'ala Tu vas aller le voir En te plaignant Auprès de lui Et non pas Se plaindre de lui Ce que tu dis à l'imam Ce que tu dis au shir Ce que tu dis à A ta mère Ou à ton père Il m'est arrivé ça Il m'est arrivé ça Je ne sais pas comment je vais faire Dis-le dans ton soujoud Dis-le dans ta prière Dis-le en pleurant Dis-le en t'humiliant Fais tes ablutions Fais tes ablutions Et deux unités Au milieu de la nuit Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala De régler ton problème Et il le réglera Rien n'est difficile Pour Allah Subhanahu wa ta'ala Et tout à l'heure J'ai fait allusion Au fait que c'était très problématique Que ça pouvait être très problématique Le fait de ne pas être éprouvé Le fait de ne rien recevoir Attention On n'espère pas les épreuves On ne les demande pas Et même si tu as l'impression De ne pas avoir été éprouvé Peut-être que tu l'es Et que tu es en plein dedans Tu peux être éprouvé dans le bien C'est un sujet sur lequel Je ne vais pas m'étaler Mais pourquoi j'ai dit Que ça pouvait être un très mauvais signe Parce qu'on a le hadith Dans le hadith Dans le hadith Le prophète nous dit Lorsque tu vois un serviteur Faire des péchés Et ne pas se repentir Et malgré cela Allah Subhanahu wa ta'ala Lui rajoute des bienfaits Sache alors Que c'est une ruse Que c'est une ruse Et le jour où Allah Va l'attraper Il ne lâchera pas N'asal Allah Assalamu al-Salaam Wa al-Afiyah Wafak Allah Al-Jama'i Lima yuhib Wa y'arza Wa sallallahu wa sallam Wa barak Ala nabi na Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Ejma'in Wa alhamdulillah Rabbil al-Alamin